Alors bonsoir, bienvenue à cette soirée de dentisterie. Je crois qu'on va bientôt s'appeler la Ligue du vieux poil de dentisterie vétérinaire. C'est rendu une habitude. Je pense que c'est en mai qu'on va avoir notre première année de formation les lundis soirs une fois par année. Oui, ça passe vite. Donc, merci à tous pour votre intérêt. Merci à Josée. Au début, j'étais très protocolaire avec Dr Marcoux. Là, je suis rendue, je l'appelle Jo. Écoutez, ce soir, c'est un record. Nous avons 156 inscrits en date à l'heure, juste avant de me connecter. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on répond à un besoin de la profession, de la communauté. On sait que le service, tout ce qui est le service, c'est important, puis encore plus au niveau de la dentisterie parce que c'est quand même très complexe. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Dr Hélène Perra. Je suis vétérinaire, mais ce soir, je joue le rôle de, je m'en vais dire hôtesse, mais je suis l'hôte, Dr Josée Marcoux. Donc, juste quelques petits points avant de, parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs nouveaux noms ce soir. Premièrement, cette formation va être enregistrée. Dans les prochains deux ou trois jours, vous allez recevoir l'enregistrement par infolettre. Certaines personnes le reçoivent dans leurs indésirables. Donc, regardez, des fois, regardez dans le courrier de la clinique ou dans votre courrier de personnel niveau indésirable pour le retrouver. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le prochain événement va avoir lieu le lundi 18 avril. Et attention, roulement de tambour parce que soi-disant qu'on risque de briser notre corps, on va parler des masses orales bénignes. Donc, on va commencer par les masses qui sont bénignes et le mois suivant, donc en mai, on va y aller avec ce qui est malin. Donc, masse orale, on commence avec les bénignes, on y va chez les chats, puis après ça, au mois de mai, on n'a pas encore la date, on va y aller avec les masses qui sont malines. OK? Première chose, si vous avez des questions à poser, Josée est très informelle. Donc, vous, si c'est votre première opportunité, votre première participation, vous posez des questions, vous avez en bas, vous avez Q&A et vous avez le chat. Il y a même des personnes, des fois, qui vont lever la main, puis ils veulent parler. Je ne vous parle pas. Donc, vous pouvez nous écrire, puis c'est moi qui va lire les questions du mieux que je peux. Si vous ne connaissez pas Dr Marcoux, bien, j'ai le plaisir de la présenter. Donc, Dr Josée Marcoux, qui était avant d'être vétérinaire, elle était acupunctrice, avec les humains, avec les deux pattes. Elle est rentrée à la faculté de médecine vétérinaire, elle fut diplômée en 2016. Elle savait déjà, pendant son premier cycle, qu'elle voulait, elle s'intéressait, qu'elle voulait faire une résidence en dentiterie. Fait qu'elle a vraiment axé ses stages sur la dentiterie. Elle a fait un internat, une résidence à la faculté. Elle a passé son board théorique, il reste le board pratique à faire, selon ce qui va arriver. Bien là, là, ça semble se dégager un petit peu pour pouvoir voyager aux États-Unis, parce que l'examen a lieu aux États-Unis. Et elle a joint les rangs de Yvette Mobile en novembre 2020, en pleine pandémie. Donc, c'est un peu une façon, ces soirées-là, de la faire connaître, étant donné que c'est difficile d'aller en établissement vétérinaire avec la pandémie, puis aussi parce que vous êtes tellement occupé. Donc, je crois que j'ai fait ce bel intro-là. Est-ce que j'ai oublié des points, Josée? On voulait parler des questions, des courriels. Oui! Alors, en fait, depuis le tout début, en fait, un peu comme Hélène l'a dit, j'essaie d'être très accessible envers vous. J'ai pas la chance de vous avoir rencontré en personne, mais ça me fait vraiment, réellement plaisir de répondre à vos questions. Moi, j'ai commencé la dentiderie, puis tout le monde me disait qu'il y a ici la dentiderie. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte que vous aimez ça, fait que ça me fait plaisir de répondre à vos questions pour pouvoir, justement, peut-être vous donner le coup d'enfer, puis pour démystiquer les choses qui sont pas claires. Et puis, on va bientôt travailler sur peut-être une meilleure façon que vous m'envoyez des questions, mais pour un moment, les courriels, ça fonctionne très bien. Par contre, ça me serait vraiment très utile de commencer vos courriels par le signalement du patient. Je me rappelle du cours qu'on avait eu à l'école en deuxième année, je pense, qu'on se disait, bien voyons, je crois qu'elle a passé une heure à nous parler, qu'il faut dire l'âge et le sexe du patient avant de commencer une conversation. Mais il faut faire le rappel, mais ça change vraiment la donne pour moi, entre autres, de savoir l'âge du patient. Puis ça m'évite de vous répondre en disant, peux-tu me renvoyer l'âge, puis on a perdu une journée de communication, puis je ne peux pas vous répondre aussi vite que j'aurais voulu. Signalement du patient, son petit nom, parce que des fois, si ça vire en estimé ou en autre chose, je les retrouve plus facilement que juste le patient qui avait une dent cassée. Ça va m'aider vraiment à répondre de plus à vos besoins. Puis, à date, je vous ai beaucoup drillé aussi de m'envoyer des photos, puis ça, c'est comme tu t'avais acquis, là, je reçois pratiquement des photos à toutes les questions. Ça, c'est génial, il manque juste le petit signalement, ça, c'est parfait. Parfait. Moi, de mon côté, c'est moi qui s'occupe de monter les infolettres. Donc, je vais mettre un lien, je vais mettre un petit rappel dans l'infolettre avec, bon, il y avait une des questions que j'ai eues, c'est comment qu'on fait pour visionner. En fait, ça va être dans les infolettre, vous allez avoir les liens de visionnement, là, c'est très clair. Puis, je vais mettre aussi un petit rappel, si vous contactez info.yvette-mobile ou directement le courriel de Josée, mettez le signalement pour que ça soit, pour qu'on sauve du temps d'un part et d'autre. C'est beau? Oui. Parfait. Et aussi, dernière question, j'allais souvent à celle-là. Est-ce que c'est reconnu par l'OMVQ? Il y a environ un an, je pense que c'est ça, un an, l'OMVQ changeait sa politique pour la reconnaissance des formations continues. On n'a plus besoin de soumettre à l'avance pour recevoir un papier. Donc, maintenant, ils font confiance au professionnalisme, à la bonne volonté des vétérinaires. Donc, si vous vous assistez à une formation donnée par tout ce qui est centre de référence ou par des spécialistes, ou on ne peut pas dire spécialiste parce que la dentisterie n'est pas reconnue au Québec, mais on se comprend sous quelqu'un qui a fait une résidence dans un domaine, puis que la personne ne parle pas de produit. C'est sûr, si vous faites une formation sur un antiparasitaire, ça ne peut pas être reconnue, mais si vraiment une formation comme ici de dentisterie, vous prenez le nombre d'heures et vous le mettez dans votre dossier. Vous n'avez pas besoin de noter les pour ne pas les oublier, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de recevoir un certificat pour le prouver à l'OMVQ. Ça fait un an que cette politique-là est en place. Donc, ça facilite la vie de tout le monde. Good? Alors, Josée, on the dance floor? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai le droit de partager mon écran? Bon. Bon. Fait qu'on va commencer par parler par la résorption. J'aimerais ça commencer par les chats parce que c'est celle qui est un petit peu plus connue. Ça va peut-être être un petit peu plus facile, mais j'ai beaucoup, je reçois encore plein de questions par rapport à la résorption, puis je me rappelle, on va parler des chiens tantôt, j'ai été confus, je pense, jusqu'à ma deuxième année de résidence avant vraiment de comprendre pourquoi tout ce que je voyais était différent et je n'étais pas capable de mettre des mots dessus. Fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va être capable de mettre des mots dessus puis de faciliter donc le diagnostic qui est en traitement parce que c'est vraiment loin d'être rare la résorption d'entrages chez les petits patients. Bon. Fait que les chats, c'est vraiment le classique. On sait qu'ils font la résorption. On ne sait pas pourquoi. Fait que déjà, pourquoi un chat en fait? Pourquoi un chat n'en fait pas? On ne le sait pas. On sait qu'à partir du moment où un chat en fait, il a plus de chances d'en faire encore dans sa vie. Donc, si, je ne sais pas, votre patient, il y a 5, 6, 7 ans, vous diagnostiquez des lésions résoratives, bien, il faut avertir les clients que bien qu'à la radio, toutes les autres dents ont l'air belles aujourd'hui, mais ça se peut que dans 2, 3 ans, ils décident de s'attaquer à ses autres dents. Puis, donc, ils vont devoir être traités. Fait que ce n'est pas un « one shot deal » quand un patient fait de la résorption. Donc, comme j'ai dit, on ne connaît pas vraiment la cause. Et puis, jusqu'à présent, il n'y a aucune façon d'arrêter la résorption. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé des traitements en fuor. On a essayé même pendant un bout de temps de faire des traitements de canal sur ces dents-là parce qu'on se demandait si c'était un signal de la pulpe ou whatever. Il n'y a rien qui marche. Donc, extraire les dents, c'est la seule façon d'arrêter la résorption, vraiment. Donc, ça n'a pas d'importance si la lésion est petite sur une dent ou si elle est grosse parce que même si elle est petite, la seule certitude que vous avez, c'est que ça va progresser. Donc, même si des fois, on se dit « Ah, mais c'est juste un petit millimètre, ça me fait mal au cœur d'extraire cette dent-là », mais en fait, on le sait bien parce que ça va juste aller de pire en vie. OK. Fait que chez les chats, il y a deux façons de classifier la résorption. Puis là, en ce moment, vous voyez, je suis sur le site de l'EVDC. Ils ont quand même une belle section de nomenclature. C'est un étudiant dans son adresse. Vous pouvez la voir, là, c'est pas compliqué. Puis, c'est dans « Primary Care Resources ». Puis, vous cliquez sur « Nomenclature », puis vous avez cette liste-là. Donc, tous les tableaux que je vais vous montrer aujourd'hui sont là. C'est facilement accessible. Fait que le premier type de résorption, ils ont voulu classifier ça en stage selon la gravité de la situation. Et puis là, il y a les stages 1, 2, 3, puis après ça, 4A, 4B, 4C. Je ne me rappelle jamais c'est quoi la différence entre le B et le C. Et puis, le stade 5. Honnêtement, étant donné ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la gravité n'a pas d'importance parce qu'à partir du moment où on reconnaît la maladie, on sait qu'il faut le traiter. J'ai un petit peu envie de laisser cette classification-là de côté parce que ce n'est pas la plus pertinente pour déterminer le plan de traitement. Donc, si vous les avez appris ou si vous les savez sur le bout des doigts, tant mieux. Mais je vais parler plus des types. Les types, je trouve, sont beaucoup plus intéressants parce que c'est eux qui vont me dicter la façon de traiter. Donc, vous avez sûrement déjà vu chez vos chats des dents où il y a une petite bouchée qui a été prise comme s'il y avait eu des mythes. Puis c'est vraiment des petits bouchées de couronne ou des petits bouchées de racines. Souvent, c'est au niveau de la jonction amélo-sémentaire ou du collet de la dent. Souvent, au niveau de la furté à centre. Si des fois, il y a des morceaux de couronne qui manquent, puis la dent peut très bien fracturer et on dit là. Donc, c'est ce que s'appelle la résorption inflammatoire ou la résorption de type 1. Ce qui est important de reconnaître dans les résorptions de type 1, c'est qu'à la radiographie, le ligament va être parfaitement visible. Et dans ce temps-là, donc, les résorptions de type 1, ce qui est important, c'est d'extraire la dent au complet. Ensuite, on va avoir les résorptions de type 2 qui sont en fait des résorptions de remplacement où c'est comme si l'os essayait de remplacer les dents. L'os a mangé les dents et on n'est plus capable, si on demandait de prendre un crayon et de tracer là où l'os commence et où la dent se termine, on ne serait pas capable. C'est tout frouté et puis il n'y a plus de ligament parodontal. C'est très difficile à discerner de quelle façon où est le ligament parodontal. Donc ça, c'est les candidats pour les amputations de couvert. C'est-à-dire qu'on élève un petit peu la gencive sur quelques millimètres, on coupe la couronne au moins au niveau de là, si on est capable de faire un petit creux et d'enlever un tout petit peu de dents, c'est parfait. Puis on referme notre gencive par-dessus. Et puis c'est montrer que ces dents-là continuent de se résorber, ça guérit bien. Et puis ils ne font pas de… les chats, ce n'est pas illucidé encore, mais ça ne semble pas être lié à faire des lésions apicales comme si on avait cassé les dents. Là, je vais vous montrer des radios ensuite. Et puis finalement, on a les lésions de type 3 parce que les chats aiment ça nous compliquer la vie. Il y a des dents qui décident de façon moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on a des petits bouchers qui sont partis dans la dent. Puis des fois, on va avoir un bout de dent où on voit le ligament puis un bout de dent où on ne voit plus. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est retirer la racine qu'on voit puis faire une amputation de couronne sur la racine qu'on ne voit pas. C'est un petit peu compliqué, mais c'est ça un petit peu que je vais aller vous montrer dans un autre document. J'en ai des belles photos d'un article. J'en profite pour dire que je devais avoir une surprise pour vous ce soir. Docteur Jess Boileau devait venir dire un petit coucou, mais il y a eu trop d'urgence. Donc il fait vous dire bonsoir à tous. C'est un super article. C'est ça, girl, je l'adore. Je trouve qu'elle l'écrit bien. Elle l'écrit clairement, c'est fluide. Puis c'est un article de quelques pages, même pas une dizaine. Puis ça résume quand même très bien les autres options chez les chats. Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus, bref, avoir ça par écrit, c'est pas mal ce que je vous dis cette fois. Donc de quoi ça a l'air dans nos bouches de petits patients? Des fois, c'est juste une petite tâche rouge au niveau de la gencive. Et puis la dent qui est la plus souvent affectée, c'est la sept au mandibule, c'est-à-dire la deuxième trénolaire, c'est vraiment la classique. Et puis quand on prend une radiographie de ces dents-là, qu'est-ce qu'on voit de la gencive qui monte sur la dent? À la radio, souvent, on voit que la dent est atteinte et que l'opacité de la couronne est complètement diminuée parce qu'en fait, il y a moins de matériel dentaire que ce qu'il y avait. Et puis ici, on a un exemple de TR5, là, où des dents qui ont été laissées à elles-mêmes résorbées pendant des années. Puis ça finit que la couronne tombe, puis la gencive s'offrait par-dessus. Puis à la radio, bien ici, on a encore une fois un exemple de... Non. De dents où on ne pourrait pas vraiment tracer avec un crayon, là, où est le ligament parodontal. Je vous ai dit pour les questions sur les extractions. On les garde tantôt. Tu vas en parler. Comment tu veux qu'on... J'ai en parlé incessamment. Parfait. Bon, une des choses qui est intéressante à savoir par rapport à la résorption de remplacement, c'est-à-dire sur une canine ici, par exemple, où... C'est pas la super belle image, là, mais on peut vraiment ici, là, il y a plus de ligaments, là, tout ça, c'est complètement résorbé. Mais peut-être qu'en bouche, la dent est parfaite. Et qu'il n'y a pas de lésions au niveau de la gencive. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est basé sur la médecine humaine, tout ce qui est résorption de remplacement, c'est pas douloureux pour le patient. C'est-à-dire que ça peut durer des années, puis il n'y a aucun signe ou symptôme associé à ça. Par contre, à partir du moment où la résorption atteint le collet de la dent, la fameuse genction amélo-sémentaire, et puis que la lésion de résorption communique avec la cavité orale, c'est pour ça que quand ça monte, là, au niveau du collet de la dent, puis ça finit par toucher la gencive, là, il y a des bactéries qui se mêlent de ça, évidemment, parce que là, on est dans la bouche. Et puis, là, la gencive se fâche, il y a de l'inflammation, il y a du tissu de granulation, et à partir de ce moment-là, c'est douloureux. Donc, ça peut arriver qu'il va y avoir un petit peu... Ah, je voudrais... J'ai vécu... Mon propre chat a des magnifiques débuts de lésions de résorption de ses canines, mais c'est vraiment tout juste à l'apex, ça fait que c'est encore très loin de la cavité orale. Et puis, étant donné que c'est mon chat, je sais que je vais faire les semaines en terre à chaque année. Donc, ça fait des années que je les laisse aller, puis que j'attends de voir si ça va progresser. Puis à partir du moment où je vois que ça va être proche de la cavité buccale, bien là, je vais décider d'exprimer ces canines. Puis mon souhait, c'est vraiment avant que ça atteigne la cavité buccale, ça se peut qu'en l'espace d'un an, je l'échappe, mais je sais qu'il n'y aura pas eu, disons, de la douleur pendant des années, parce qu'au minimum, il suffit à chaque année. Puis au final, ça fait... Ça doit faire au moins cinq ans que ces lésions sont là, puis ils ne bougent pas vite. Ça fait au moins cinq ans que ces canines sont sur du borrow time, là, fait qu'il y a du temps emprunté, mais ils ne progressent pas. Puis étant donné que je sais que je vais avoir un suivi sur ce patient-là, bien, ça ne me gêne pas de les laisser en place. Donc, résorption de remplacement pas douloureux jusqu'à ce que ça atteigne le collet ou la cavité buccale, puis là, c'est toujours douloureux. Donc, quand on voit, bien là, ici, cette radio-transparence ici m'inquiète beaucoup sur ce patient-là, c'est clair que j'extrairais la dent ou du moins que je ferais une amputation pour un. Mais si c'est moins pire que ça, des fois, quand je sais que je vais avoir un bon suivi sur le patient, je les laisse aller. Puis, donc, je donne l'information aux gens qu'il faut que ça soit suivi, là, mais qu'aujourd'hui, mettons, ce n'est pas nécessaire d'être capable. Là, je n'ai pas d'autres images. Donc, comment faire les fameuses amputations de courant? Ici, on a un bon dessin. Dr. Correll a fait ma job à ma place. Donc, souvent, j'aime bien faire un petit lambeau quand même parce que ça va être plus facile de refermer par-dessus. Et puis, s'il faut s'assurer, donc, un peu comme sur l'image, d'aller enlever l'os. J'aime ça enlever, pardon, enlever un petit peu de dents en dessous du niveau, justement, de l'os alvéolaire. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y ait une pointe de dents qui passe au travers de notre site de chirurgie puis qui perce la gencive. Parce qu'aussitôt qu'on a un morceau de dents dans la bouche, bien, les bactéries ont ça que l'étude, puis ça nécessite l'infection et la douleur. Donc, pour m'assurer qu'il n'y a vraiment aucune spicule, on peut soit finir floche ou, justement, creuser avec la fraise sur quelques millimètres. On a simplement refermé la gencive par-dessus. Je sais qu'il y a eu, à un moment donné, la recommandation, c'était de, genre, pulvériser la racine avec la fraise pour aller enlever tout le matériel. C'est plus recommandé maintenant, entre autres parce que c'est vraiment difficile de discerner la dent de l'os. Et puis, on n'est pas certain de qu'est-ce qu'on, de qu'est-ce qu'on est en train de fraiser. Et puis, c'est dangereux toujours quand on arrive aux affects des dents de se ramasser dans le canal ventriculaire avec la fraise, c'est vraiment pas quelque part que vous voulez être, ou dans les cavités nasales. Et puis, on sait de toute façon que là, la dent qui reste derrière, c'est la résorption de remplacement, va finir de se résorber. Fait que c'est pas nécessaire d'aller faire ça. Donc, normalement, l'amputation de couronne simple, c'est suffisant. Là, s'il y a des questions pour les extractions, c'est marrant. Si j'ai pas déjà répondu. Ah, j'ai été mutée, Hélène. Désolée. J'avais du bruit dans la cuisine. Oui, pour le type résorption type 1. Plein, question. OK. As-tu un truc pour extraction d'une dent de résorption type 1, la couronne risque de casser pour ensuite l'extraire? Effectivement, des fois, je pense entre autres à la petite racine digitale de la molaire 1 en bas, la petite 9. J'ai l'impression que si tu la regardes croche, elle va casser. Est-ce que j'ai un truc? Bien, en fait, à chaque fois qu'une racine casse, qu'une couronne casse, puis que je suis poignée pour aller chercher une racine, l'important, c'est de bien visualiser ce qu'on est en train de faire. Donc, encore une fois, je vous répète probablement à chaque fois, si vous avez des loupes, si on va les mettre, si vous avez une lampe de terre, un salité, qu'on utilise, si tu as de la suction, c'est vraiment notre meilleure amie. Ensuite de ça, j'aime bien aller faire une fenêtre avec ma fraise au buccal de ma racine pour pouvoir sortir ma racine de côté. De un, ça va me permettre d'avoir, d'aller placer mes instruments tout autour, puis en fait, vu que j'ai enlevé une partie du 360, j'ai enlevé, mettons, le corps, toute sa face buccale, bien déjà, la dent est moins attachée, puis ça va me permettre d'aller insérer mes instruments tout autour. Ce qui est à éviter, je vous dirais, c'est d'avoir une dent qui a de l'os à 360, puis travailler par-dessus. C'est-à-dire qu'avec nos élévateurs, c'est vraiment dangereux qu'on enfonce la dent dans l'alvéole, puis que là, encore une fois, on la pose soit dans le canal mandibulaire, soit dans le nez, puis là, c'est vraiment compliqué à aller chercher. Fait que même moi, je travaille pas sur le dessus d'une dent, puis des fois, je me dis « Ah oui, mais je pourrais... » Je sais que je vais me mettre dans le trouble si je le fais, fait que je prends la peine d'aller faire une petite fenêtre au buccale. Fait que je délimite ma racine. Donc, vous enlevez autant d'os que vous avez besoin. Si c'est une grosse racine, vous sentez que ça va être difficile, ça fait déjà un moment que le chat dort, bien, enlevez 75 % de la hauteur de la racine si vous avez besoin. Il y a vraiment pas de problème. Je dis toujours, on enlève le moins d'os possible, mais il faut travailler dans un délai raisonnable. Puis, dépendamment du niveau à quel point vous êtes à l'aise, je vous dirais, enlevez tout l'os que vous voulez. Puis, quand vous serez rendu vraiment, vraiment bon à faire vos expactions, bien, là, vous travaillerez sur un enlevé de moins. Mais pour le moment... Puis même moi, des fois, je me dis « Ah non, j'enlève bien trop d'os. » Puis finalement, je me dis « Bien, tu sais, c'est 2 mm, là, au final, dans cette bouche. » Je pense que le patient va s'en remettre. Fait que, ouais, faites-vous une petite fenêtre au buccal, puis on la pousse latéralement pour qu'on la pousse dans la fenêtre qu'on a faite, surtout pas pour l'enfoncer, là, dans ce point où on a l'aise. On a d'autres questions ici. Quand tu parlais de fraiser, là, donc on a pas besoin de fraiser 2 mm de profond pour celle que tu vas... Est-ce qu'on peut reformuler la question? En fait, on va fraiser le premier 2 mm, mais l'idée d'aller fraiser la racine au grand complet, ça, on fait plus ça. OK. C'était pour l'amputation? Oui, OK. Fait que oui, on peut faire un petit... le petit premier 2 mm, là, juste pour être certain qu'il reste pas de matériel dentaire tout proche de la bouche. OK. Donc, question. Est-ce que c'est vraiment très grave de se tromper en amputant la couronne alors que cette racine aurait dû être extraite? Bien, vraiment très grave. En fait, c'est que si, par exemple, c'est une lésion de type 1, puis qu'il y a encore un beau ligament, elle va pas se résorber, cette racine-là. Fait qu'elle va rester là. Souvent, les chats sont tannants parce qu'on voit pas tant de lésions pyréappicales sur ces dents-là, mais c'est un peu le même principe que s'il y avait une dent cassée puis on l'avait laissée en place. Là, vous allez me dire, oui, mais dans les lésions de résorption de type 2, quand même, on coupe la pub, puis même s'il y a plus vraiment dedans, la pub, elle reste là, mais j'ai pas d'explication pour ça. Mais on sait que les lésions de type 2 vont continuer de se résorber jusqu'à ce qu'on voit plus rien, tandis que les type 1, si vous faites une amputation de couronne, elle va rester là, la racine. Est-ce qu'elle va poser des problèmes plus tard? En fait, il y a un papier là-dessus. C'est Kevin Ng, justement. Fait que lui, il a regardé les racines retenues, chat et chien, je pense bien, si je me rappelle bien, il me semble que oui. Ah non, chez les chiens. Bon, mais chez les chiens, les bouts de racines, il y avait des images. C'est comme ça ici, là, ça, c'est quelque chose que j'ai recherché. Fait que de 1, on veut jamais que le bout qu'on laisse dépasse de l'os, puis si on voit un beau ligament comme ça, là, cette dent-là, elle va jamais se résorber toute seule. C'est-à-dire que vous allez prendre une radiographie dans 10 ans, c'est facilement avec mon corps, là. Fait que c'est préférable de l'enlever. Est-ce que ça réponde bien? Une autre question. On prend des radios, la gencive a complètement recouvert la lésion résorptive, mais c'est type 1. Est-ce qu'on ouvre la gencive, il faut la chercher là où les racines? Bien, en fait, ça, ça retombe à mon article de Kevin Ng. Il y a un gros débat là-dessus en médecine déterinaire, bien, parmi les dentistes, à savoir, est-ce qu'on va chercher les racines qui ont, pas que nous, on a cassé en chirurgie, mais qui sont déjà là, quand la gencive est tranquille, puis quand il n'y a pas de lésion dans l'os. La réponse, en fait, c'est que c'est pas clair. D'un dentiste à l'autre, ils vont pas nécessairement vous répondre la même chose. Donc, dans son article, Kevin avait identifié certains facteurs qui étaient liés à l'inflammation. C'est-à-dire, justement, si le bout de racine dépasse la gencive ou dépasse de l'os, il y avait plus de chances que celle-là s'infecte. Évidemment, si on voit une lésion périapicale, j'ai-tu un exemple? Bon, ici, on a probablement une évidence, bien, celle-là, elle a une belle hausse des enfants périapicales, quoi qu'il y a encore une dent, là, mais ici, il y a de la perte de seules tout autour, tu sais, ça, c'est sûr que j'irais la chercher. Si la gencive est bien tranquille, puis il se passe rien, puis vous n'avez aucune lésion à la radiographie, je pense que je dirais que c'est votre call. Alors, dans ce temps-là, je me demande souvent, est-ce que le patient, premièrement, ça fait-tu déjà 10 extractions, ça fait 3 heures que le patient dort? Tu sais, souvent, je ne vais pas m'encherner sur un patient comme ça. Par contre, si j'ai du temps, j'ai du budget, j'ai toujours un petit doute, est-ce que ces racines-là font mal? Puis ça, la question, c'est on ne sait pas si ces racines-là font mal, puis basée sur lui-même, la réponse, c'est des fois oui, des fois non. Fait que je ne peux pas vous dire, comme, de façon vraiment assurée, « Ah oui, il faut aller enlever tous les bouts de racines qu'on trouve, fortuitement, parce que toutes celles-ci font mal, ce n'est pas vrai. » Puis je ne peux pas non plus vous dire, « Ah, mais on peut dormir sur les deux oreilles parce qu'ils restent là, parce que c'est faux. » Puis parce que des fois, on voit des ostomérites avec des bouts de racines comme ça, puis des lésions préappicales, puis plein de choses. Donc, je vois, c'est une réponse un peu vague, mais je vous dirais, c'est votre call. Si le client est d'accord, on a du budget pour aller les chercher. La plupart du temps, j'aime mieux, plutôt que d'avoir un doute, j'aime mieux aller les chercher. Mais si jamais, tu sais, ce n'est pas possible, ou si ça fait longtemps que le patient est endormi, etc., puis si on les laisse là, bien, je pense que ce n'est pas un scandale. Si, évidemment, la gencive doit être parfaitement tranquille, il n'y a aucune rougeur, il n'y a rien, vous n'avez aucun signe à la radio, comme quoi il faudra avoir une lésion qui manque de l'os autour de cette racine-là. Si vous voyez quoi que ce soit qui vous indousse, on va la chercher. La personne reformule sa question. Est-ce que c'est possible d'avoir extraire une racine et amputer l'autre? Oui. Comme sur le dessin du type 3, là, oui, les chats aiment ça, faire ça pas clair, les fautes en entendre, fait que oui. On ne voit pas, on voit les... On voit lesquelles-là, oui. Fait que oui, ça, là, c'est un parfait exemple. Je n'ai pas de radio de patient qui me vient en tête que je pourrais vous montrer, là, mais fait qu'on a de la résorption de remplacement ou de type 2 sur une moitié dedans, sur, bien, une racine, puis type 1 sur l'autre racine. Fait que j'irais enlever cette racine-là puis celle-là, je pourrais la laisser. Des fois aussi, ils ont l'air bien résorbés à radio puis finalement, on est capable de l'enlever. Fait que la plupart du temps, je vais m'essayer de m'enlever le plus possible. Puis si ça casse, bien là, je vais me dire ce qui reste reste. Mais des fois, on arrive à négocier un petit peu. C'est beau, pas d'autres questions pour le moment? OK, on va aller dans les chiens, c'est encore plus compliqué. Un autre article de Peralta qui est, en fait, qui est le superviseur de Kevin, ici, qui avait fait l'autre papier. Fait qu'il s'intéresse beaucoup à la résorption à Cornell, mais ça a été très utile. OK, chez les chiens, il y a ce papier-là qui est sorti il y a plusieurs années déjà. Et dans le fond, ils ont, basé sur la médecine humaine, ils ont défini sept types de résorptions dentaires chez le chien. Fait que je vais vous les montrer aujourd'hui. Puis moi, ça m'a beaucoup aidée quand j'ai compris ce qui se passait dans cet article-là parce que je me rappelle à chaque fois que je voyais une radio puis on me disait c'est de la résorption, c'est de la résorption. Je me disais oui, mais cette résorption-là ne ressemble pas du tout à cette résorption-là puis tout s'appelle résorption puis je ne comprends pas qu'est-ce que je vois. Donc, peut-être, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous voyez à la fin de notre discussion. Donc, il y en a quatre principales. Il y en a trois qui sont plutôt rares. Fait que même si on n'a pas le temps de parler des trois autres aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Donc, ah oui, puis je vais aussi faire des traductions libres. Parce qu'ils ont donné des noms puis ce nom n'existe pas en français. Fait que on va appeler ça la résorption de surface externe. Mais officiellement, je ne sais pas si c'est le bon ordre pour les mots ou si c'est exactement comme ça qu'on dit en français. Donc, parfois, sur des dents de chien, on va voir comme une petite bouchée qui a été prise dans la racine. Mais le ligament parodontal a comme suivi la petite bouchée. Des fois, c'est des dents qui ressemblent à des cœurs de pomme. Encore une fois, je n'en ai pas à vous montrer en ce moment de mes propres patients. Mais ça ici, c'est vraiment un bon exemple. Le ligament parodontal, on le voit, il est visible et il est visible même dans la lésion. Donc, c'est la résorption de surface externe. Et puis, encore une fois, basée sur l'humaine puis même basée sur l'histo, ce n'est pas des lésions qui font mal. Quand les lésions sont légères, elles peuvent même être réversibles et ça n'atteint pas la pub. Donc, a priori, ce n'est pas des dents qui ont besoin de traitement. Mais, des fois, on voit que ces dents-là sont très, très, très avancées puis que même le petit cœur de forme est rendu très, très, très prononcé des deux côtés. Et puis, des fois, nos dents sont mobiles puis sont comme vraiment sur le bord de cassé. Et puis, encore une fois, si jamais les lésions viennent proche de la bouche, bien, une fois que les bactéries s'en mêlent, c'est pas une bonne chose. Donc, quand on voit les petits cœur de forme avec le ligament, on peut ne pas traiter à moins que la dents soit sur le bord de cassé ou à moins que la lésion soit très près de la bouche, dans quel cas j'opterais pour l'extraction pour prévenir un problème futur puis que mon patient ne puisse pas me dire « Hey, ma dente vient de casser puis j'ai mal aujourd'hui » parce qu'évidemment, c'est que les dents cassées, ça passe souvent inaperçu chez nos patients. Donc, si je voyais une lésion comme cette radio-là avec la petite lésion ici, je ne m'énerverais pas puis je n'extrairais pas cette dents-là pour cette raison-là. Seulement quand c'est très, très, très avancé. On a une question. Oui. Si l'apexe de la racine est fusionné, OK, le ligament est non visible, mais que le ligament est visible sur le reste de la racine. Est-ce que tu fais une extraction totale de la racine partielle, seulement une ablation de couronne? J'irais probablement faire pas une amputation de couronne, j'irais chercher tout ce que je peux. Là, probablement qu'elle va casser quand il va rester juste le bout. Puis là, si je vois à ma radio que le bout, je ne peux pas le discerner, là, oui, ça rentre dans les conditions pour laisser une racine en place avec Kevin dans son autre partie, on parlait. Fait que oui, mais j'irais vraiment enlever tout ce que je peux. Fait que toute la partie qu'il y a du ligament, j'irais l'enlever. Puis des fois, vu qu'on a bien élevé puis qu'on a mobilisé puis qu'on a travaillé pour enlever toute cette dents-là, mais des fois, le petit bout, on réussit à l'enlever aussi. Mais c'est-à-dire que j'irais enlever vraiment tout ce que je peux puis une fois qu'elle a cassé, si là, je vois qu'avec mon instrument, avec mes loupes, je ne suis pas capable de faire la différence entre l'os et la dent. Je ne suis pas capable de passer un instrument entre l'os et la dent parce que je ne sais même pas où la délimitation. Je prends ma radio. Encore une fois, je ne suis pas capable de tracer au crayon le tour de qu'est-ce qui reste. Bien là, oui, je dors sur mes deux oreilles puis je refais en ça. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. OK. Deuxième type de résolution. C'est une type, oui, mais... Bref, ça, c'est la résorption de remplacement. Externe. Bon, ça, c'est... En fait, c'est exactement la même chose qu'on voit chez les chats, le type 2. C'est-à-dire que sur ma prémolaire 8, ici, c'est impossible pour moi de prendre un crayon puis de vous dire il est où le ligament parodontal ici puis de faire le tour de la dent. Puis même sur ma grosse molaire ici, ça commence. C'est moins marqué que sur l'autre, mais mon ligament, je ne peux pas vraiment dire où il est et puis... Et puis, c'est ça. Par contre, je vais encore un petit peu dedans, mais bref. Fait que même chose que chez le chat, a priori, ça fait pas mal jusqu'à ce que la lésion se ramasse dans la bouche. Fait que probablement que ma molaire 8, puis là, je... On pourrait... C'est là où elle serait vraiment un candidat pour une amputation couronne. C'est-à-dire que c'est assez proche de la bouche pour que ça commence à m'inquiéter puis que je me demande si, d'ici à ce que j'envoie ce patient-là, ça va avoir le temps de faire mal. Mais, tu sais, je veux dire, s'il fallait que je glisse un instrument dans l'espace qui vient parodontal, là, je veux te dire, c'est pas parce que je suis pas spécialiste, mais j'ai fait ma résidence, là, mais, tu sais, je ne serais pas plus capable que vous, là. Fait que même chose, j'ai enlevé ce que je vois avec peut-être un petit premier, un millimètre ou deux avec ma fraise puis on referme ça. La neuf, je ne sais pas si j'irais en extraction aujourd'hui, mais ça serait définitivement à surveiller puis si pour une raison que quelqu'un que je décidais d'aller en extraction, bien, probablement qu'à ce stade-là, je serais aussi une amputation couronne sur une grosse, là. Par contre, ici, vous voyez mon curseur, là, je pense? Bien, ici, j'ai peut-être un bout de ligament encore et que j'essaierais de me rendre au moins jusqu'à là avec ma fraise pour, à partir d'ici, on voit que c'est très, très flou, là. Fait que j'irais m'assurer d'enlever au moins cette partie-là. Je vais taper ça ici, je vais fermer ça. Fait que, lésion de résorption de remplacement externe, fait que remplacement, c'est quand l'os remplace la dent. A priori, c'est pas douloureux, juste qu'est-ce que ça rejoint de la bouche et puis là, ça devient un problème et puis c'est de bons candidats pour l'amputation couronne. Question là-dessus? Pendant qu'on passe à un autre type. Pas de questions pour le moment. OK. Ensuite, on a la résorption inflammatoire externe. Fait que ça, en fait, ça ressemble beaucoup à nos lésions de type 1 chez le chat. Puis, chez les chiens, quand ils sont présents, en fait, les caractéristiques, c'est surtout qu'il y a un bout de dent qui est parti, mais il y a un bout d'os qui a fait partie de la même bouchée, de la petite minute quand il est passé. Et puis, chez ce type de résorption-là, en particulier, est toujours associé à une lésion endodontique. Les dents sont toujours mortes, sont souvent fracturées, mais les dents sont toujours mortes. Donc, les lésions de... Voyons, la résorption inflammatoire externe, j'ai de la misère à les dire en français, je le sais de les dire en anglais, c'est toujours, toujours, toujours des candidats à l'extraction qui ont les extraits au complet, c'est dans l'eau. Si j'arrive et que ma neuf, je vois ça, c'est sûr que ça s'en va. Ce n'est pas des très beaux candidats pour des traitements de canal, c'est sûr que c'était moins avancé que ça, peut-être, mais moi, quand je fais un traitement de canal, j'ai besoin d'un fond pour ma dent parce que tous les produits que je vais mettre, c'est important que ça reste dans la dent et que ça ne se déverse pas dans l'os du patient. Et donc, évidemment, sur une dent comme ça, ça ne serait pas possible pour moi de faire un traitement de canal. Donc, lésion inflammatoire externe, petite bouchée qui a été prise dans l'os et la racine conjointement, la dent est toujours morte, surtout aux extraits. On a une question aussi. Que peut-il arriver si on laisse un bout de racine avec un ligament intact? Le bout de racine va rester, mais quelles complications en long terme? Ça pourrait faire une lésion pyramidal comme une dent cassée. Ça fait que ça peut faire une lésion périapicale puis dans le pire des cas, une dent au guillet. Ça arrive parfois qu'on ne voit pas de lésions à la radio quand il y a des racines facées ou même des dents facées. Là, on va rentrer un petit peu dans les subtilités. Je pourrais en reparler la prochaine fois. Il y a un super bel article de Writer là-dessus qui démontre à quel point les radios ne sont pas sensibles pour détecter des lésions périapicales. Les lésions périapicales sont souvent dans l'os spongieux et non dans le cortex. Et puis, à cause de la densité de l'os, ils sont souvent difficiles à repérer. Puis, ce qu'on sait, ou des fois, elles peuvent simplement être très petites, mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'histope, il y a toujours un granulome qui est présent et il y a toujours de l'inflammation qui est présente quand il y a une dent cassée, même si on ne voit pas de lésions à la radio. Si c'est une dent qui n'est pas résorbée puis qui est simplement cassée, puis il y a un bout de racine qui reste normalement à la chine. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ça, c'est pas mal nos trois types de résorption qui sont les plus fréquentes chez le chien. Il reste la résorption... Moi, je peux-tu poser une question? Oui, tu peux. Je suis la moins compétente de la gang, mais j'ai besoin. Moi, pas parler pendant une heure, c'est difficile. As-tu comme des profils types, les races, as-tu des nouveautés là-dessus, tu sais, avec tous les nouveaux croisements? As-tu des tendances que tu vois? Oui, les chats, bien, tous les chats de race sont des mauvaises proches. Qu'est-ce que soit résorption ou maladie parodontale, ils en font plus que les autres. Je pense que j'avais déjà lu un papier comme quoi quand on va de 7 ans, les chats ne font pas de lésions présortives. J'ai envie d'aller dans chez un patient de 2 ans l'autre fois parce qu'il avait des lésions de présorption. L'âge, c'est moins fréquent chez les chats en bas âge, mais c'est possible. Chez les chiens, je dirais les patients de résorption, soit de remplacement ou de surface avec les petits cœurs de pomme, c'est des patients qui grugent. Je ne peux pas donner d'âge ou de race, mais les chiens qu'on voit de l'abrasion sur l'ordre, on sait que c'est des patients qui aiment la balle ou peu importe. Ils ont vraiment plus de lésions de résorption que les autres. Par contre, ils n'ont pas de maladie parodontale. Il y a-t-il des signaux qui se font au niveau du liamant ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est vraiment triste parce que de temps en temps, je vais voir un chien de petite race et je fais comme « Ah, il n'y a pas de lésions de parodontale! » Parce qu'on voit qu'ils grugent et tout. Puis je prends les radios et je suis comme « Ah, tout est dans ce moment-là, vous avez bien! » Les patients qui grugent résorment plus l'ordre-dent, je n'ai pas d'explication, c'est ce que je vois. Puis tu as-tu des recommandations au niveau des jouets des bébelles et de type de jouets? Les jouets, pour éviter les fractures dentaires, tous les jouets qui peuvent être pliés avec les mains ou dans lesquels je peux enfoncer mon ongle sont adéquats. Si je ne peux pas faire ça, par exemple, un os ou un bois de serre ou un glaçon, c'est trop dur, ça peut casser les dents. Puis maintenant, tout ce qui est pour l'usure, tout ce qui est balle de tennis, ça, c'est le gros classique, c'est comme du papier sablé, ça use les dents énormément. J'ai-tu le droit de dire un nom de max? Ça a-tu annulé tout mon... Je suis une grande femme personnellement des jouets Kong. C'est du caoutchouc assez résistant. J'ai eu un pitbull pendant des années, elle n'a jamais passé au travers de son Kong noir en genre de 10 ans. Puis c'est des jouets qui sont super résistants, qui sont... Vu qu'ils sont légèrement mous, que je peux y enfoncer mon nom, mais ça ne casse pas les dents. Ce n'est pas abrasif. En tout cas, je suis une grosse femme de ces jouets-là. Mais il y en existe plein d'autres marques, mais... Bref, pour la recommandation, en général, on peut les plier et mettre notre nom dedans. Sinon, c'est trop dur. Parfait. OK. Fait que notre prochain type de lésions résortives chez le chien, c'est la résorption de surface radiculaire cervicale. Je ne sais pas comment traduire ça. En plus, il y a comme quatre mots. Mais ça, je dis souvent, c'est un chien qui se prend pour un chat. Ça ressemble vraiment encore une fois aux lésions type 1. Puis c'est vraiment juste au collet de la dent. Puis cliniquement, on va vraiment remarquer le granulon, la gencive, le gros bourrelet de gencive qui rentre dans le trou qu'elle a créé dans la dent. Encore une fois, ces lésions-là, ils vont progresser peu importe à quel stade ils sont, même si c'est léger et ça n'a pas atteint la pulpe encore. Sur cette radio-là, ça a certainement atteint la pulpe, mais des fois, on en voit, c'est pas atteint la pulpe encore. Il n'y a rien qu'on peut faire pour les empêcher. Fait que c'est extraction. Ça s'adonne que ce patient-là a aussi clairement de la résorption de surface de remplacement externe, c'est-à-dire qu'on ne voit plus son ligament parodontal, c'est pas nécessairement qu'un entraîne l'autre, c'est comme un peu un adonc sur le patient-là. Fait que probablement que lui, si je voulais extraire sa dent, je serais capable d'aller enlever ma racine distale puis la racine mésiale, je la laissais telle qu'elle. Je vais en faire dessus. Fait que c'est comme un type 3 chez un chat. Souvent, les chiens de petites traces vont nous faire ça. j'ai vu ça souvent sur des petites choses, des petits chiens blancs. Mais c'est juste n'importe quel chien peut l'avoir, c'est plus une observation. Fait que les 4 qu'on vient de voir, c'est vraiment les plus fréquents. Fait que les 2 premiers, ça fait pas mal, il faut juste s'assurer que c'est pas sur le bord de causer un problème. Les 2 derniers, ça fait mal puis on les enlève tout le temps. C'est pas mal ça. Là, on rentre dans les cas un petit peu plus avancés. Fait que la résorption de surface interne puis l'autre, c'est la résorption inflammatoire interne. Bref, ça se passe à l'intérieur du canal. Puis à part, si vous apprêtez à faire un traitement de canal sur ces dents-là, c'est pas super pertinent. Puis c'est vraiment super rare. Je pense que si je vois ça une fois par année, c'est à la limite si vous retenez les 4 premiers, je vais être bien contente. Puis aussi, le problème, ce qui est tannant avec ces beaux dessins-là, c'est que sur la radio, ça a l'air vis-à-vis de la cavité plus vert, mais il n'y a rien qui vous dit que c'est pas en surface là-dedans. Effective, les classifier, ça serait plus facile au site qu'à la radio. Fait qu'à la limite, vous pourriez ignorer ça ou une fois de temps en temps pour sortir l'article. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est associé à une dent cassée. On doute qu'il y a de l'inflammation dans cette dent-là puis qu'elle doit être enlevée. Ici, si je n'ai rien d'autre qui m'annonce que cette dent-là est problématique, probablement que je la laisserais. Fait qu'à ceci, une dent cassée, on enlève. Puis ici, vous voyez juste... C'est vraiment fortuit. Puis je pense qu'il y a un autre papier qui parle des prévalences. C'était comme 1,3 % des cas de résorption. Déjà, la résorption, c'est juste 10 % des patients. qu'on les comprends. Et puis, le septième type, c'est la résorption unclassifiable parce que c'est comme un gros mélange de tout sur la même dent. Fait que dans ce moment-là, on peut juste... Je pense qu'on pourrait extraire ça. Sans citer de nommer qu'est-ce qui se passe avec ça. Question? Pas pour l'instant. C'est clair, la résorption? Non. Peut-être que je trouve des exemples. OK. Fait que dans la... Si vous ne lisez pas l'article, je ne sais même pas ce que tu as écrit autour, mais dans l'image A, ce que quelqu'un peut me dire, c'est quel type de résorption? Je vais faire des quiz, je vais faire travailler si personne ne parle. Juste pour l'instant, il n'y a pas de réponse encore, mais tu pourrais-tu peser sur Zoom plus en haut? Je pense que ça va aider si les gens ont des petits appareils qui s'écoutent sur l'iPad. Là, on a quelqu'un qui dit externe de surface. Oui, super jouant, on le voit bien. Oh, attends, on est ici. De remplacement externe. Et puis, ici, on a... Résorption de remplacement externe de surface. Oh! Quel est le signalement? J'aime bien celle-là. Ça, c'est la vraie bonne réponse. C'est un piège. J'aime. Oui. Donc, ça serait de la résorption de remplacement externe. À la limite, si vous retenez résorption de remplacement, on va bien se comprendre. Donc, la résorption de surface, c'est quand c'est les petits cœurs de pomme que le diamant est encore visible. Puis, la résorption de remplacement, c'est vraiment quand l'os a complètement remplacé la gamme. Donc, dans ce cas-ci, c'est la résorption de remplacement. Est-ce que vous extraire rien cette dent-là? Est-ce que cette dent-là doit être traitée? Ablation de la couronne, une fois. Ah, bien, ça, c'est ma follow-up question, c'est comment on va la traiter. Amputation couronne. Là, je vois des amputations passées. Amputation couronne, je pense que c'est pas mal ça. Oui. Amputation couronne, amputation couronne. Oui. Tout à fait d'accord, mais surtout, ce qui m'a chale, c'est qu'on voit ici que la résorption est rendue dans la couronne. Fait que c'est clair que cet amputation-là, c'est un chien, a une lésion dans la bouche. Donc, je pourrais pas dire, ah, je vais attendre l'année prochaine, ça fait pas mal, c'est tout probablement que oui, ça fait mal. Fait que oui, il faut la traiter. Puis, effectivement, une amputation couronne est tout à fait appropriée chez ce patient-là. Question aussi, elle change pas de visuel. Est-ce que là-dedans, à sa gauche, c'est la même chose? Ça commence à être pas mal flou, son ligament ici, là. Puis ici, un petit cœur. C'est léger, mais oui. Je pense pas qu'elle, par contre, j'irais à l'extrême en s'amant aujourd'hui. Contrairement à la huit qui a besoin de plus être dans le chien. Oui. C'est beau, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions ou commentaires. Ça, c'est pas clair. Non, c'est pas la plus claire. C'est beau, ça, mais... Bon, on va y aller avec celle-là. Quel type de résorption? On n'a pas de réponse encore. De surface externe? De surface externe. Plusieurs, oui. OK. OK. Bon, ici, ils parlent de résorption externe. Pour moi, c'est plus de remplacement externe parce qu'on voit même les trabicules en dessous. Puis, c'est quand même assez net où ça commence, mais je vois pas d'espace du ligament parodontal aussi clairement que dans les photos de l'autre article. Puis, ce que je trouvais intéressant sur cette radio-là, c'était que je la traiterais cette dent-là parce qu'encore une fois, la lésion est très proche de la bouche. Mais, encore une fois, on dirait que juste cette racine-là d'affectée, puis de l'autre, on voit encore son ligament parodontal tout d'eau. Ça serait un chien que je traiterais comme un chat, c'est-à-dire que j'irais enlever la racine médiale puis cette racine-ci, je serais à l'aise de faire une amputation. Pour l'instant, pas de commentaires, pas de questions. Sinon, on va y aller avec celle-là. Ça, c'est beau. La question? Quel type de résorption? Alors, on a inflammatoire externe. Inflamatoire externe. Oui. C'est parfait. Il y a des petits morceaux ici, on voit que la racine allait être toute mangée puis clairement, l'os aussi autour. Est-ce qu'on traite ça dedans-là? Oui. Oui. Extraction. Est-ce qu'on l'enlève au complet ou on peut se permettre de laisser des racines? Complet. Oui. Parce que là, c'est clair qu'il y a des bactéries puis de l'infection qui est embarquées là-dedans. Donc, on ne veut pas laisser aucun matériel dentaire derrière. On se rappelle qu'il y a du matériel dentaire, c'est les seules parties du corps qui sont non-vascularisées. À partir du moment, c'est mort, c'est pratiquement un corps étranger. Donc, le biofilm s'installe dessus, le corps n'est pas capable de le gérer. fait que si je laisse un petit bout de racine, ça va continuer à entretenir cette lésion-là. Fait qu'on s'assure d'avoir tout enlevé. On dirait, on a un commentaire, ici, on dirait quasiment un abcès. Ah, ça se pourrait très bien qu'il y ait des signes du puits puis de l'agencé Soie-Rouge, qu'il y ait la récession gingérale. Il pourrait y avoir toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est fréquent, oui, qu'il y ait une dent qui est fistulée. Fait que, oui, il y a un abcès et de la résorption externe à la radio. Ah, j'en ai une belle. Non, mais je ne suis pas sur le bon ordre, par contre. J'en ai une belle que de la résorption externe. Comment dire, une question ici, comment dire si ce n'est pas du PD4? Parce qu'en fait, ça pourrait être... Je vois là... Il y a une combinaison des deux. Moi, cette dent-là, pour moi, c'est une lésion paro-endo. C'est-à-dire, je sais probablement que c'est la maladie parodontale qui a commencé. Puis, il y a eu tellement de pertes osseuses que probablement que ça a infecté le canal. Parce qu'on se rappelle tantôt quand j'ai dit les lésions de résorption inflammatoires externes, c'est toujours associé à une dent qui est morte. Puis, vu que sa couronne n'est pas cassée, il y a une autre façon de cette dent-là de mourir. Ça fait que c'est probablement parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de pertes osseuses que soit les bactéries ont rentré dans un canal latéral ou quand même qu'il n'y avait plus d'os jusqu'à l'apexe. Et puis, la dent est maintenant morte. Puis, non seulement on a de la résorption au niveau de l'os qui aurait pu être, oui, juste la maladie parodontale, mais on a aussi la résorption des bouchées qui ont été prises dans la dent. Puis ça, ça n'a pas le choix d'être la résorption externe inflammatoire. Ah, c'est dur. Fait que la dent est morte. Comment elle est morte? C'est probablement une lésion paru-mondo. Fait que la maladie parodontale a causé la mort de la dent. Mais là, on a de la résorption. Puis dans tous les cas, il faut que c'est la dent-là. Docteur Pascal Grégoire, une fervente. On la salue, fervente, habitué de nos soirées. Elle dit que cette dent-là devait être mobile. Oui, probablement, oui. Puis ça se peut même que vous auriez pu l'accueillir avec vos doigts. C'est pas un gros travail d'élévateur à partir. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Est-ce que je suis capable de trouver vite comme ça d'autres photos? Je ne sais pas si on en a vu de travail. Je n'ai pas mes radios. Je vais aller voir dans mes présentations. J'ai peut-être ça. J'en profite pour dire que tu vas être au congrès de la MBQ. Oui. Moi, je suis comme l'annonceuse à boxe. Oui, puis je vais faire une conférence en personne. Ça va être ma première conférence en personne. On va voir comment ça va. C'est juste en personne, c'est pas rediffusé? Oui, c'est rediffusé. OK. Dans le sens que je vais être dans une salle, il va y avoir des gens que je vais voir. Ce ne sera pas comme aujourd'hui. Puis, la sujet de ta conférence, c'est sur les pathologies chez les chiots, les malocclusions. Oui, c'est menti. Ce n'est pas juste les chiots, il va y avoir des chatons. OK. C'est toutes les pathologies, les pathologies les plus fréquentes qu'on voit chez les jeunes patients. OK. Je ne vais pas en dire plus. Je peux vendre mon punch. Les jeunes patients. Il va y avoir des malocclusions, mais il y a d'autres choses aussi. Bon, ça, c'est pas beau. Puis, le congrès a lieu la première semaine d'avril, si ma mémoire est bonne. Mais moi, je présente le 2, le samedi. Ça fait que... Je ne sais pas les autres jours. Je pense que c'est 1, 2, 3, s'ils ne me trompent pas. Je pense que c'est une niaiserie. Non, non plus, j'ai oublié. Ah, il y a quelqu'un. Est-ce que tu es capable de faire du multitasking? Tu cherches, puis je pose une question? Oui. Chez le chat, quand on voit des canines avec la réception sur les racines, y a-t-il des recommandations, genre 50 % de la racine affectée ou plus, ou on extrait, ou c'est à suivre radiographiquement chaque année? Il n'y a pas de recommandations comme établies. Il faut un peu en discuter avec le client. Comme j'ai dit, ça va progresser. On n'a aucune idée à quelle vitesse ça va progresser. J'ai dit, moi, mon chat, ça fait plus que 5 ans qu'il a ses lésions et ça ne bouge pas. Ils sont visibles. C'est vraiment plate que je ne les ai pas. Ça ne bouge pas, mais c'est visible. Il faut juste voir. Est-ce que... Ça dépend encore. C'est-tu un patient que je sais que je ne l'aurai jamais? Il y en a, ils nous amènent leur chat il y a 10-12 ans et j'ai eu une dentiterie. On se doute que c'est la seule dentiterie qu'il faut avoir de sa vie. Je serais plus tentée de les enlever parce que je sais qu'un jour, ça va faire un problème et que je n'aurai pas la chance de traiter ce patient-là. Ça peut avoir avec le client. Ça va être un problème dans le futur, mais ça ne l'est pas maintenant. Est-ce qu'on l'adresse ou est-ce qu'on attend? Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de guidelines. 50 %, ça ne me dérange pas trop encore. 75 % de la racine, je commence à trouver que c'est proche de la bouche. Ça fait que 50, ça ne me dérange pas trop. 75, ça me fatigue. On est sûrement maintenant. Ah, c'est sûr, ça en est une belle. Ça, c'était mon cadavre que je devais faire mon set de radio parfaite pour envoyer au collège de dentiterie. Puis je prends ma première radio puis je vois ça. Quel type de résorption est-ce qu'on voit? Ça, ça pourrait être dans un textbook et de magnifique, ça se croit. Peux-tu juste peser en bas sur ton petit plus pour le zoomer, s'il te plaît, juste pour qu'on voit, je ne sais pas si... Oups. OK. Oups, on commence à vendre. Inflammatoire externe, j'ai Pascal Grégoire ce soir. Elle est tout le temps rapide, mais là, là, c'est... C'est comme au sang génie. Il faut que tu répondes non seulement à la bonne réponse, mais il faut que tu sois la plus vite. Je suis en feu, oui, Pascal Grégoire. C'est un feu. Fracture... Oh, excusez-moi. Externe de remplacement avec fracture. Est-ce qu'on a d'autres? Inflammatoire externe? Est-ce qu'on en a d'autres? On sent un petit risque ce soir, là. Mais, bref, c'est effectivement une liaison inflammatoire externe qui a été causée par la fracture. Donc, je vous ai dit, on se rappelle, l'inflammatoire externe, c'est toujours causé par une maladie endodontique, fait que la dent est toujours morte. Fait qu'on voit ici la raison. c'est une fracture de la racine. Puis, même cliniquement, cette dent-là n'était même pas mobile. Fait que, encore une fois, petit moral de cette histoire, prenez toujours les radios de toute la bouche de vos patients parce qu'on voit des choses comme ça. On voit ici que la cavité plupart est très large dans cette dent-là comparée aux autres dents. Ça fait probablement des années que cette dent-là est cassée et que notre patient souffre en silence. Donc, il faut aller enlever ça puis je ne laisserai pas ce bout de racine-là là, jamais de la vie, parce qu'on sait que c'est assez évident qu'il y a de l'inflammation là-dedans, possiblement de l'infection. J'ai rendu mon bout de racine au complet. Question ici. Oui. Est-ce que la fracture est secondaire? La résorption, c'est le contraire? C'est la fracture qui a causé de l'inflammation qui, elle, a causé la résorption. Ça fait que c'est la fracture la cause. On n'a pas d'autres questions ou commentaires pour le... Que dire de la deuxième incisive? Oui, elle commence à avoir souffert de la résorption de son amie. Probablement que je reprendrais la radio une fois que celle-là est enlevée. Mais oui, ça fait pitié probablement qu'elle est nécessaire d'être enlevée aussi. J'imagine que ça doit être dans tes arguments un peu avec les adoptants, ça, l'impact que ça peut avoir sur les dents voisines. Oui, bien, en fait, c'est un peu tout le temps la résorption inflammatoire, ça affecte. plus que ça grossit, plus que ça affecte les dents voisines. Le stomiélite aussi, ça peut faire ça. Ça veut dire qu'il y a une dent qui a causé le problème et là, notre rost est rendu tellement infecté et tellement appauvri que là, on enlève tout le cadran au complet. Ça fait qu'on ne laisse pas traîner ça et ça fait juste des conséquences. Plate. J'avais mis les mêmes images. Pourquoi j'ai juste cette slide? Je pense qu'il faut que tu les ouvres. Oui, il devrait y en avoir d'autres. C'est une conférence qui n'était pas juste... C'était peut-être mon brouillon, mais c'était un petit peu le bordel dans mon... Dans mes... Voyons. Dans mes présentations, mais on pourrait aussi pas dépasser l'heure. Ah, mon Dieu, le temps passe si vite dans la titerie. Est-ce que... T'as-tu d'autres... Au niveau, tu sais, ça revient toujours, les instruments, là. Tu sais, ton petit instrument magique que tu parles tout le temps, le mince-mince, là. Mon tooth root pick? Oui. J'ai-tu une photo de ça? Je te dis, as-tu tes conseils à... Bien, quand vous cassez une racine, c'est votre meilleure année. Il en existe de deux tailles. Il y en a des petits que j'utilise vraiment plus pour les chats ou les petits chiens puis il y en a un petit peu plus gros qu'on utilise sur une racine un petit peu plus grande, là. Mais je ne me passerais pas de cet instrument-là. Je ne sais pas si les gens ont en tête de quoi ça a l'air. Si j'essaie de le décrire avec des mots, ça risque de faire pitié. Ça, ça a été... Je fais référence à cet instrument-là parce que même si je ne fais pas d'antiterie, Josée a réussi à me convaincre que c'était un must-have, ça, puis mon Vitamix. C'était dans... On a fait une conférence sur les instruments. Ça fait quand même plusieurs mois. S'il y en a qui sont intéressés, je peux vous partager le lien. Josée, elle avait un Excel avec tous ses instruments, les codes, puis les prix qui ont sûrement changé depuis avec quasiment la superinflation. Mais quand même, ça vous donne les codes puis elle avait souligné les coups de cœur. Ça fait que si vous êtes intéressés, vous pouvez me le dire puis je vais vous le mettre... vous renvoyer le lien. Ça fait que sur les... Tantôt, on disait, qu'est-ce qu'on fait si on a cassé la racine? On enlève de là sur tout le côté buccal, mais probablement qu'ensuite, ce que je vais sortir de mon kit, ça va être le Toothripic. C'est quoi? L'élévateur à bout de racine. Ça fait que ça, ça ressemble à un de chalet qui est vraiment tout petit. Il y en a des droits. J'aime beaucoup ceux qui travaillent à 90 degrés puis celui que j'ai, moi, en fait, mis sur un manche puis les deux côtés sont de chaque côté de mon instrument. Ça veut dire qu'on peut en avoir... Ils peuvent être séparés, mais le mien, il y a comme deux... les deux côtés qui travaillent puis c'est un et l'inverse de l'autre. C'est probablement un de mes instruments préférés. On a une question ici. Je voulais ton beau petit porte-aiguille et il ne se fait plus. Aurais-tu d'autres suggestions? Oui. En fait, les porte-aiguilles, c'est quoi leur nom? Ça a un nom de fille. C'est sûr qu'ils sont longs et étroits. En fait, plusieurs compagnies vont en faire. j'ai juste Hailey dans la tête. Ce n'est pas ça. Je vais le retrouver dans ma liste. Mais, dans le fond, demander à une compagnie s'ils ont des porte-aiguilles qui ont ce nom-là. Puis, dans tous les cas, ils ne sont peut-être pas pareils au mien, mais ils vont être longs et étroits. Puis, je trouve ça super la fun pour travailler dans les petits poux de chats. J'ai rangé Hailey, mais ce n'est pas ça. Je vais le retrouver puis au pire, je vous mettrai dans les foulettes ce nom-là. Puis, les congrès, c'est le fun parce que les gens sont là avec tous leurs instruments puis on peut tous les prendre dans nos mains puis les voir. En catalogue, moi, je commande rarement un instrument que je n'ai pas vu. Quand moi, j'ai magasiné, j'ai vraiment insisté pour... C'était comme dans le pire de la pandémie à ce moment-là, mais j'ai insisté puis je suis allée au... C'est moi qui s'ai déplacée au représentant et qui m'a sorti tous ces instruments et qui m'a fait un setup, la table de conférence au complet puis j'ai choisi mon kit dans ce qu'il y avait parce qu'il faut que je les tienne dans mes mains. Puis, j'avais fait la même chose avec ces ronds-là. Eux sont à Vancouver, mais je voulais essayer leur davier puis je leur ai demandé. J'ai dit, c'est impossible que j'achète un davier que je n'ai pas essayé. J'ai mis les daviers. Je ne suis jamais satisfaite. C'est des daviers du main qui sont mal adaptés. Déjà, j'ai les daviers en horreur. Puis, elle m'a envoyé dix différents par la poste que j'ai choisi puis j'ai renvoyé les dix puis j'ai choisi celui que je voulais puis j'en ai commandé de ceux-là. Mais parlez à vos représentants, ils vont essayer de vous accommoder. Ça va bien. Puis, tu as fait mettre de la couleur pour rapidement les... Oui. Il y a plein... Bien, vous avez toujours un choix de poignée ou bien, la plupart du temps sur vos instruments. Puis, tous les instruments qui se font de style crayon, vous avez le choix de mettre des poignées. Bien, moi, j'ai choisi celle en caoutchouc, mais il y a toutes sortes d'autres poignées. Il peut y avoir un petit creux. Si vous aimez ça, vous placez votre majeur dans le petit creux, mais c'est les six lacs, entre autres, qui sont intéressants parce qu'ils ont comme dix choix de poignées. Mais c'est ça, pour l'instrument que je me sers le plus souvent qui m'assombe, j'ai fait faire le petit mou en caoutchouc. Puis, mon bistouri aussi. J'ai fait mettre toutes mes bistouri en orange flash parce qu'en plus, quand ça vient de ce petit caoutchouc, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Encore là, il y a comme une douzaine de couleurs. Puis comme ça, mon bistouri, il est orange flash, ça fait qu'on s'est toujours au niveau dans le kit et il n'y a pas de chance qu'on se mette la main dessus si ce n'est pas ça qu'on recherche. Quand vous faites faire un kit d'instruments, ça vaut la peine de parler aux représentants puis de regarder vos options puis ça vous va faire vraiment un beau kit, le fun à travailler. Si jamais je vais en chirurgie chez vous, venez voir dans mes kits, ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai, que venez voir passer mon époque puis je vais tout vous montrer mes affaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant. Pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Je vous rappelle, on ne l'a pas fait ce soir, mais je vous rappelle, Josette, juste avant, est-ce que tu as couvert la matière que tu voulais couvrir? Est-ce que tu veux rappeler comment, parce que là, tu as de plus en plus de gens, de demandes, de requêtes, comment fonctionner avec toi? Puis ce monde fait au début puis là, on l'a oublié. Ah oui! Donc, si vous avez des questions, vous voulez me parler d'un patient, ça me fait plaisir de vous répondre, n'hésitez jamais. Si vous voulez vraiment une consultation, la façon de faire, c'est de remplir une requête qui sont disponibles sur le site de Ivette Mobile ou si vous écrivez, ça me fait plaisir de vous en envoyer une. On essaye... Peux-tu enlever le share? Ah oui! Excuse-moi, tu vas mettre le tien. Non, 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 c'était... Ah ben oui, on peut... Vas-y, parle! Je vais mettre le... On essaye de vous mettre un formulaire PDF que vous pouvez remplir directement à l'écran. Vous m'écrivez brièvement donc ce qu'il y a du patient, etc. La raison de la consultation. J'ai une couple de petites questions de dentiterie, j'enquête, c'est l'ange que je croque. Puis, les vendredis, je me déplace à votre clinique. Fait que vous... Le patient est reçu par vous le matin. Souvent, c'est de type drop-off. Moi, je passe à un moment donné dans la journée. J'examine le patient, je prends des photos, je fais un rapport, je vous explique ce que j'ai trouvé puis les plans de traitement possibles. Et puis, vous remettez tout ça au client. Mon rapport est fait pour être lu directement par le client. Vous n'avez pas de compte à écrire. Et puis, si le client décide d'aller de l'avant, vous pouvez simplement faire une deuxième requête de chirurgie cette fois-ci. Et puis, je me déplace chez vous avec mes deux techniciennes. On essaie d'être très, très clés en main. On apporte la très grande majorité de notre matériel. Même chose, le patient est déposé chez vous le matin à jeun. On fait la chirurgie qui a besoin d'être faite pendant la journée ou la procédure. Et puis, une fois que le patient est réveillé, je vous le redonne. Encore une fois, je fais un congé très détaillé, très long que vous pouvez remettre directement au patient. Et puis, la chirurgie est faite. Puis, si les patients ont besoin d'être évalués, même chose, on se redéplace un vendredi. Puis, la première évaluation est comprise dans la chirurgie. Fait que, on vient voir nos patients comment ça a été. Puis, encore une fois, tout au long du processus, des questions, on s'écrit, on se parle au téléphone, on facilite le tout pour vous. Moi, je l'ai eu de commentaires. Les gens, qu'est-ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est Josée, elle est très généreuse de ses conseils. Puis, elle donne beaucoup, beaucoup de trucs pratico-pratiques. C'est vraiment pour l'avoir vécu quand j'étais dans un regroupement, de voir quelqu'un en dentiterie venir, puis donner des trucs, l'ergonomie, tout ça, ça vous épargne votre dos, vos yeux aussi. Donc, Josée, elle est remplie de, c'est comme une scoute, toujours prête à donner des conseils. Attends, on a une question ici. Est-ce que vous avez les radios dentaires portatives? Non, on ne les a pas. Donc, ça, c'est probablement un des freins. C'est-à-dire que je me sers de votre appareil à radios dentaires parce que c'est nécessaire que vous ayez des radios dentaires dans votre clinique pour que je vienne faire les chirurgies Gilles. Parfait. Fait que là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le site web de Yvette Mobile. Vous avez un onglet avec formulaire et lien utile. Vous voyez ici, vous avez requête de dentiterie. En passant, vous avez aussi une brochure dentiterie vétérinaire si l'adoptant est curieux de savoir qui est docteur Marco. Et bien, c'est très facile, vous tapez Yvette Mobile puis vous allez le trouver. Puis si vous allez sur l'accueil, vous allez voir que directement en haut. Bon, là, ça a bien l'air que mon... Vous voyez ici en haut, tout en haut, vous cliquez puis vous trouvez la requête de dentiterie immédiatement. Fait que c'est... On a mis ça facile. On essaie d'éviter la paperasse, mais il y en a un petit peu quand même. Bon, on a une question. Protocole contrôle de la douleur lors du retour à la maison. Cap-à-Pintin, c'est quoi tes... Oui, bien ça, habituellement, j'en discute avec vous avant de partir, dépendamment de ce qui a été fait sur le patient. Il y a un papier super intéressant qui a été fait à la PAC même sur la douleur chez les patients post-extraction qui, combien, avait besoin de rescue, medication, etc. Donc, en général, ma première ligne, c'est toujours des AINS. S'il n'y a pas de contre-indication chez le patient, ça va être vraiment la première chose que je mets. Et puis, à partir d'environ cinq, six extractions, basées un petit peu sur le papier d'un éco-président, là, je vais rajouter un deuxième anti-douleur. Fait que soit si j'enlevi des grosses camines ou des dents plus importantes ou s'il y a vraiment plusieurs extractions, je vais rajouter un deuxième. Le deuxième, c'est aller faire le chat, on aime beaucoup la bupré nortine, le chien, la bupré, c'est super cher. Fait que gabapentin, oui, c'est pas mal mon go-to. Pas mal plus que le tramadol, on sait que le tramadol, dépendamment des études, il n'est pas en grosse faveur ces temps-ci. Fait que habituellement, c'est pas mal les deux, les tacanes en premier lieu puis bupré, chez le chat, gabapentin, chez le chien. Si j'ai fait de quoi que d'assez invasif quand je pense qu'il en mérite plus puis si des bouches complètes, ça peut être une bonne idée de les garder overnight aussi pour avoir un bon contrôle parce qu'on sait que ces patients-là, les chats surtout, sont drôle. Il y avait le premier chien et le bupré SR chat. Oui, le bupré SR, c'est super le fun. Parfait. Bon, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Non, je vais arrêter. Combien de temps avec les I&S? Je viens de parler, on dit que les douleurs post-op, c'est pas mal les trois, quatre jours le pire. Fait que je vais donner habituellement cinq jours puis, encore une fois, je fais une bouche complète, parce que c'est comme un type, eux autres, je vais aller jusqu'à une semaine, mais on n'hésite pas évidemment d'appeler les gens puis de voir si le patient ne va pas bien évidemment, on prolonge, mais habituellement, je vais avec cinq jours. Oui, parce que chez les humains, l'extraction des dents, c'est pas immédiatement, c'est pas, je pense, c'est ça, trois jours après que c'est le pic de quand je me suis fait enlever mes quatre dents de sagesse d'un coup, mais ça tombait le trois jours, quatre jours après, c'était le 25 décembre, je recevais toute la famille. Mais avant, après ça, c'est le, la journée, le 24 heures, 48 heures, c'était vraiment pas si pire. Mais bon, je suis présidente à la douleur. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bien, merci encore, merci à vous tous, vraiment, je suis à chaque fois impressionnée par votre dévouement envers la formation continue à la dentisterie un lundi soir. Merci, Josée, pour ta générosité. Je vais vous envoyer d'ici, probablement, j'essaie de viser le mercredi au P, le jeudi pour l'envoi de l'infolette. Si vous êtes dans ce groupe-ci, vous êtes inscrits, inscrites, moi, je prends l'adresse courriel et je vous mets dans le système et je vous fais parfener. Fait que c'est sûr qu'il faut regarder un petit peu les indésirables, mais habituellement, ça devrait se rendre. Je vous rappelle, le prochain webinaire en dentisterie aura lieu le lundi 18 avril. Ça, c'est le lundi de Pâques. Donc, le 18 avril, 19 heures, comme d'habitude et le sujet sera les masses orales bénignes. Et je vous rappelle que c'est enregistré puis vous allez l'avoir puis je vais mettre les liens selon ceux qui m'ont demandé les liens pour les instruments, je vais vous le faire parvenir. C'est beau? Oui. Bien, Josée, tout le monde, merci beaucoup puis bonne fin de soirée. J'arrête l'enregistrement. Sous-titrage FR